Voilà, alors... Bien sûr, quand je décide de devoir courir, j'ai un combat. Ouf ! Deux vilains avec une grosse tête. Ça va tenir de plus en plus dur. Bon, j'ai certainement activé la suive de mes pommes. Alors... Allez, encore un niveau de prix, tant mieux. Hop, ah oui, ici c'est pour activer ça. Je vais peut-être d'abord passer par ici. On ne sait jamais ce que je peux avoir. Ah bah voilà, j'ai très bien fait. Pour le moment, tout se passe bien. Pourvu que ça dure. Ah, deux grosses têtes maintenant. Ce n'est pas possible. Voilà, déjà deux sur quatre. Donc, ça va encore plus vite que je ne le croyais. Mais là, pour le moment, je ne s'occupe pas à réfléchir pour la rune, où est-ce qu'elle va se situer après. Et ça, franchement, c'est quelque chose que je ne m'en souviens plus du tout. Voilà, comme ici, il y a quand même du poison au sol, je ne vais pas m'aventurer. Voilà. On avance bien. C'est le principal. Alors ici, les petites filles. Il y a un certain moment que je vais quand même devoir peut-être un peu me concentrer. Parce que... Pourtant, en RPG, normalement, on ne se concentre pas beaucoup. Mais c'est surtout la réflexion. Excusez-moi. Alors, toujours pas dans les rune-up en plus. Ouais. Tu ne savais pas qu'on veut faire comme Théo ? Ah ben voilà, la troisième statue. Aïe, ça, ça fait mal. Ici, je dois aller à droite d'abord. On active. Ça va, ça commence doucement à me revenir dans la tête. Mais c'est toujours cette foutue rire que je ne me souviens plus. Mais oui, je sais où est-ce qu'elle est, c'est bon. Oui, c'est vrai que lui, c'est avec son bouclier. Moi, c'est avec une épée. Ce n'est pas grave. Mais je me souviens pour la rune. Donc... Il faut juste croiser les doigts que j'arrive assez vite. Pour le moment, les cinq minutes ne sont pas encore comptées. Vous verrez le dispositif après. Bon, ça, ce n'est pas grave. Voilà. Par ici. Voilà. Un carillon. Je ne sais plus avec quoi c'était. Ouais, ce n'est pas grave, ça. On prend des dégâts. Bah, tant pis. Ça existe. Les potions. Ah. De white. Nanana. Ouais, ce n'est pas grave. On va passer. C'est des petites filles monstres. Je pense que c'est des zombies. Ça passera. Ah, quatrième. Hop. Normalement, on a tout fait. J'espère. En tout cas, je continue à vérifier toutes les salles. Wouh ! Euh, voilà. Par ici. Aller. Ouais, bon. Ouais, non. Il y en a une dernière. Je m'en doutais. Ce n'était pas quatre, mais cinq. Aller. On va vite aller chercher la dernière. Seul endroit que je n'ai pas encore été. Là, c'est fait. D'accord. Il faut que je me rappelle du chemin. On part pour la suite. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, je l'ai faite. Donc, je dois certainement aller par ici. Ah, oui. Je crois que ça me revient. Non, par ici. Voilà. Elle est là-bas, en bas. Et en fait... Voilà. J'ai le point de sauvegarde ici. Là, je ne pense pas que... Voilà. Ici, je l'ai déjà tapé une petite sauvegarde. De façon à être sûr et certain. Voilà. Maintenant, on doit aller là-bas, en bas. C'est pas grave pour les dégâts. C'est pas par ici. C'est bien que j'ai eu des pommes. C'est déjà ça. Mais là, je suis pommé. Je ne sais plus par où je dois passer. Donc, je viens de là à là. Da, da, da. Ah, je suis perdu. Il faut que je me retrouve. Absolument. Allez. Ça ne retire qu'un point de dégâts à chaque fois. Non, je ne suis pas du tout coincé. Ne t'en fais pas pour ça. Hop. On fait ça. Voilà. Donc, je crois que j'étais parti par le bas. Donc, je vais partir par le haut. Ouf. Une gemme. Argent. Bon. C'est déjà fini. Ah, c'est bien. C'est si bien à monter de niveau. Hop. Par ici, je n'ai pas encore été. Voilà. Maintenant, je peux aller faire la suite. Et ensuite, aller chercher la rune mort. Voilà. J'allais dire Hades, mais ça, c'est beaucoup plus loin. Allez, on court un petit peu. Ça fait du bien. Tata, 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 tata. Voilà. On passe par ici. On fait ça. Voilà. Voilà. Ah, encore des monstres. Ça devient ennuyant. De Rachel. Allez. Excellent, ça, Nathan Chico. On va y arriver. Le chemin n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Puis, c'était en haut. Alors, c'était pas en haut, c'était en bas. Voilà. Seul truc, c'est que quand j'aurai 5 minutes, je ne prendrai pas le temps de faire le combat. Parce que je vais m'échapper directement. Pour la que je fasse au plus vite. Allez. Hop. On arrive à la fin du dédale. Enfin. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Je fais n'importe quoi. Mais c'est même pas de l'acide d'araignée. C'est de l'acide tout court. Je ne sais pas d'où elle vient, mais... Elle va me déglinguer si ça continue. Ah, il faudra un deuxième tour. Ah, comme ça, lui, il peut nous attaquer directement tous les trois. C'est dégueulasse. Oui, d'accord que tu fais la référence à l'aventure. Mais bon, mais si, ce n'est pas du tout ça. On se sonne un petit peu. Voilà. Alors, voilà. On prend l'œil de cristal. Et maintenant, on a trois minutes. Ce n'est pas cinq. D'accord. Là, on court. Non, pas un combat. On va se dépêcher. Hop. On se casse. Non, ce n'est pas vrai. Oh, ça y est. Ça va me faire perdre du temps, tout ça. Mon Dieu. Allez, allez. Non, ne contre-attaque pas. Non, ce n'est pas possible. Je pensais en plus que j'allais avoir un boss. Mais c'est bon, hein. Laissé Cécilia tranquille. La pauvre. Bon. Il me restait deux cinquante, un truc du genre. Oh, ça va. En fait, je peux faire les combats, mais... Je n'ai pas envie de perdre trop de temps. Hop, par ici. Voilà. Aïe, ça fait mal. Ce n'est pas grave. Hop. Ah non, deuxième combat. Normalement, oui, le temps devrait tout le temps tourner, mais... Hop, c'est quoi ? On va attaquer. Basta. On ne va pas se casser la tête. En fait, il faut bien vérifier le temps constamment pour voir si ça diminue ou pas. Mais on dirait que ça diminue pas pendant un combat. Non, c'est bon. Donc, je peux même faire tous les combats, il n'y a pas de soucis. Mais ça n'empêche que je vais me dépêcher. Hop. Ici, voilà. Ah oui, ici, les bombes. Hop. Voilà. On passe derrière. Dites-vous que, avant, quand je jouais, je ne connaissais pas l'existence de ce passage. Et c'est bêtement, quand j'ai voulu aller sauvegarder, parce que je devais partir d'urgence, que j'ai vu qu'on pouvait casser le mur. Ce qui est très étonnant, quoi. Moi, qui habituellement, je vérifie tout, quoi qu'il arrive. Ben, voilà. Non, ça va, ils n'ont pas été trop sadiques au niveau du temps, mais... J'ai quand même envie de me dépêcher pour me dire que c'est fait. Ça me fait gagner des portes emblèmes, en plus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après que j'ai fait ça, je dois encore m'échapper. Donc, ça peut être sadique, quand même. Allez, on arrive à la rue. Et si je me souhaitais bien, j'aurais un combat de boss. Hop, on monte. Voilà. Et voilà, combat de boss. Alors, on est parti. On va commencer par Valkyrie, on verra bien. Voilà. 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 Ah, Valkyrie fait zéro point de dégâts. Ça, c'est déjà une bonne chose. Super. Et qui tourne, c'est quoi ça ? Oh. Ouf, ça fait mal. Euh, on va essayer... Blast. Blast. Allez, allez. Alors, ça te fait quoi ? Ah, 130. Bon. Ouah, 1033, là. C'est pas grave. Rudy a quand même assez de vie. Hop. Euh... Congélation. Quelle est en main, voilà. 154, c'est quand même déjà mieux. Oh non. Non, pas ça. Non. Ne fais pas ce coup-là. Oh. Il n'y a que lui qui ne dort pas. Bon, c'est pas grave. Il va attaquer. Ah, mais non, silence. Oh non. Ça, c'est pas bon. Silence imposé. Oh, ils sont tous en silence. D'accord. Donc, ce qui veut dire que je dois faire tout ça. Euh... Le silence, c'est quoi ? C'est ça. Hop. Sur Jack. Non, ça commence doucement à être un peu plus chaud, le combat. Ah non, c'est pas possible. Très bon. Allez, dorment tous. Alors là, je peux dire que je suis un peu dans la misère. Euh... Ouais. Je sais pas comment je vais faire. Parce que je suis obligé d'attendre. Comme vous pouvez le voir, ça fait très très mal. Oh, Rudy. Ça, c'est très bien. Tu vas utiliser une B-Potion directement sur Jack. On va pas chercher plus loin. Oui, ici, il faut être stratège. Ah, il va réutiliser silence. C'est pas grave. Allez, c'est reparti pour un silence total. C'est pas grave. Recours gardien. Recours gardien. Ça va m'aider. Quand je pense que le recours gardien ne demande pas de la magie. Voilà, un nouveau gardien que vous n'avez pas encore vu. Oh, ça, ça lui a fait super mal. Mais c'est pas possible. Pourquoi Jack continue à regarder le sol ? Il a un bug. Ah non, c'est bon. Bon. On continue les recours gardiens. On va pas chercher plus loin pour le moment. Ah, encore un gardien que vous ne l'avez pas encore vu. C'est bon. Yes. Comme vous voyez, il faut quand même un peu réfléchir maintenant avec les états de silence. C'est pas si évident que ça. Ah, ça fait un beau combat de fait. On va se soigner de tout ça. La mort n'est pas la fin, mais un nouveau début. Notre civilisation soumise au chaos a fait de ton monde le temple de la mort. Où rien ne survit. Métri-nous dans le sang, libère-moi de cette terre et utilise mes pouvoirs pour animer Piguet qui se mord. Donc voilà, on obtient la rue de mort. Alors, je vais juste voir si... Voilà, ça m'augmente considérablement le tout. Voilà. Alors, déjà ça minimum. Paralysie, non. C'est toi que je dois faire. Alors, les petites fleurs pour toi. Voilà. Ah, il me reste deux minutes pour m'échapper. Normalement, je devrais m'échapper sans aucun problème. Sauf si je me cogne partout. Hop. Allez. Aïe. J'avais oublié ça. Je crois que c'était une ligne droite et c'est tout. Voilà. Alors ici, comme vous voyez, je suis obligé de faire ça. C'est encore de la perte de temps. Hop. On fait ça. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut sortir du dédale sans problème. Sayonara. On a récupéré ce que Bartholomé a besoin. On a récupéré la rune secrète. Donc, on est bien posé pour le moment. On va faire un petit repos. Recharger les balles. Ouais. Pour recharger les balles, moi, j'utilise mes chargeurs. Ça va beaucoup plus vite. C'est juste là que je vais quand même me reposer. Et vous allez assister à un chouette petit moment. Quand je vois, là, ça va. J'avance très bien dans le jeu. Ah non. On va peut-être d'abord aller faire un peu de magie. C'est toujours intéressant. J'en ai quand même six. Donc, on va apprendre la magie terre, maintenant. Et alors, on va aussi apprendre la magie du feu. Euh, du vent. J'allais dire du feu, mais je l'ai déjà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? On baisse la réactivité. On dort l'ennemi. On baisse la défense. On confond l'ennemi avec les ennemis. On empêche recours à la magie. On jure, sort. Ça, c'est toujours intéressant. Comme ça, si je tombe sur des ennemis qui peuvent se soigner, ben... On jure, sort. Et on prisonne. Donc, ça, c'est pas grave. Ah, peut-être ça renvoie la magie. Ça, ça peut toujours être utile aussi. Bah, le reste, c'est bon. J'ai pas trop besoin. Allez, on va voir Bartholomé. Voilà. Il nous l'achète 5 000, j'ai là. C'est très bien. On avait payé 2 000 Calimity Jane, donc on récupère un petit peu, juste à trouver un objet. Allez. Maintenant, il y aura une petite guerre entre deux. Alors, on apprend qu'à avoir l'œil de cristal, c'est très bien, mais il faut aussi trouver une fiancée. Et bien sûr, il va prendre la princesse comme fiancée. Ah, super. Bon. Ah ben voilà, on va assister à un mariage. Donc, voilà. Super. Cécilia va se marier. Youpi. Alors, euh... On va devoir jouer le jeu, en plus. Ah, blablabla, visiter le bateau, la douce Candy. Allez. On va devoir encore chercher un peu les objets, évidemment. Je pense qu'une fois que j'aurai fini avec la zone ici, je vais m'arrêter. Je vais voir un peu... Parce que je ne sais plus trop après ce que j'aurai à faire. Il va falloir que je me le remémore. Alors, on doit réviser un règlement. Euh, ouais. Je ne sais pas si je dois vraiment réviser ce règlement. Non, là, il n'y a rien. Non plus. Il n'y a rien dans leur tonneau ou quoi ? Même pas un petit trésor ? C'est dégueulasse. Avant d'aller parler à Bartholomé, j'ai tout vérifié. Je n'ai pas envie de... De rater le moindre objet. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là non plus. Là, il n'y a rien. C'est déjà à voir. Ok, bon, ben... Je crois que je n'aurai aucun objet. C'est très bizarre. Là non plus. Là, je suis presque sûr qu'il y a quelque chose. Là, vous voyez la statue gardienne qu'on va récupérer. Non, non. Ils sont paumés dans ce bateau. Il n'y a rien. Bon, ben, tant pis. On va aller parler à Bartholomé. On va un peu courir quand même. Puisque... Je veux bien, mais... Les mariages sont appelés... Non, d'accord. Écoute, on va aller parler et passer au mariage. Franchement, ça ne donne pas envie. Allez, on ne reste pas là. C'est la dernière cabine, si je me souviens bien. On va tout reposer. Ben, bien sûr. Écoute. Il faut toujours se reposer avant le mariage. On l'a toujours dit. Allez. On est parti. La rue de journée commence. Non, mais je n'aimerais pas être impliqué dans un mariage comme ça à la Nawak. Ah, nous va s'assembler ici sur le regard des gardiennes. On va dire la mariage avance. Ok, c'est bon. Jeune fille, quel est ton nom ? Comment ça ? C'est le Bartholomé. Quel est le nom du navire qui sera votre second foyer ? Votre douze condices. Il va dans le délai de la vie. D'accord, ce n'était pas ça. Franchement, je réponds n'importe quoi. Combien sommes-nous ? 8. On n'est pas 8, mais bon. C'est Lusadia. J'ai trop honte. Bon, allez. On y va. Ouais ! On nous arrête. Alléluia. Alors, Lusadia a été toujours un de mes personnages préférés. J'ai toujours adoré cette musique. Allez, c'est parti pour un combat. C'est un petit boss. Mais franchement, ce gars, il est trop top. Allez, c'est parti. Alors, on a tout ça. Valkyrie, Astro-Energie, Ray-Prison. On va l'essayer. Ah non. Mais ce n'est pas possible. Valkyrie ne fait plus rien en dégâts. 713% d'accord. Condamnateur. Ça va faire quoi, ça ? Oh, ça va. Bon, toi, utilise Flamme. Avec un nom. Non, malheureusement, dans la version PS1, Z ne deviendra pas un ami. Mais dans la version PS2, ça devient un allié de combat. Il est 400 avec la magie feu. C'est déjà pas mal. Ouais, vous voyez, le Kano-Main est 10 fois mieux. Congélation, Astro-Energie, Kano-Main. 321 de dégâts. Ça, ça va faire... 323. Ouais, c'est plus ou moins pareil. Ah, il aura vraiment attaqué tout le monde. Tiens, on prend un coup de canon. Toujours pas fini. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner, mais ce n'est pas grave. OK, Ramthos. Comme ça, vous voyez un autre gardien. Mais je crois que c'est un gardien qui provoque la mort. Et vu que c'est un boss, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, au moins, vous l'auriez vu. Oh, ça fait moins de trucs. Garryu Ishimono Giri. D'accord. Oh, ça fait mal. On va essayer le break. Toi, recours gardien, Kano-Main. Ah, il utilise un nouveau condamnateur. De nos génoses. On va voir les dégâts que ça lui fait. Oh, quand même, 1055. Donc, les dégâts de terre, vous pouvez lui faire très mal. Bon, bien sûr, il va se plaire parce qu'on est trop contre. Mais c'est lui qui nous a attaqué. Et voilà. Il est quand même trop marrant, ce perso. Alors. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va attaquer ? C'est la statue. On couvre la statue. Allez, laissez-nous passer. Cassez-vous. Salut. Voilà. Et là, vous voyez Lady Arcane. Alors. Lady Arcane remarque comme quoi Jack connaît la Dagonfall. Donc. Ce qui veut dire que Lady Arcane contrôle lui-même la Dagonfall aussi. Oui, c'est exactement ça, la Tenshiro. Donc voilà. Ils ont détruit les trois statues gardiennes. Donc, on est un peu dans la misère. Et on reçoit Nuachak qui est le gardien éclair. Enfin, de la rune foudre. Voilà. Donc, maintenant, la résurrection de la mer va se faire. Allez. Donc, maintenant, notre objectif c'est la forteresse des démons. Alors, tout d'abord, si je me souviens bien, c'est lui qui va devoir prendre la foudre. Hum, quoique, ce ne serait pas plutôt toi ? Oh, je ne sais pas trop comment je dois le prendre. et toi ? Oh, le sort va descendre beaucoup trop, là. Non, la rune foudre de page, je la mets à lui. Ah, bah, c'est ce qu'on va faire. Voilà. tant pis. Allez, on va voir Bartholomé. J'ai quand même envie d'aller jusqu'à la prochaine ville avant de vous laisser là. Alors, le mariage a été annulé. Ouais, tant mieux. Je ne tiens pas à perdre la princesse, quoi. Elle met une grande utilité. Demi-giglas, méga-bêle, le ranifruit, et on obtient le bâton. La baguette fée est un accessoire très patrique qui vous permet de, si vous vous servez sur un animal, de tout comprendre de ce qu'il dit. Donc, on va pouvoir parler aux animaux. Allez, on se casse. Voilà. L'aventure avec Bartholomé enfin Bartholomé plutôt est terminée. Alors, moi, je vais vous laisser ici pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Il y a de grandes chances que ce soit lundi, à moins que dimanche soir, je puisse faire quelque chose, mais je ne pense pas. Mais bon, je tiendrai au courant via ma page Facebook ainsi que ma page Twitter. Et j'espère vous voir à mon prochain live. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Attends, et la souris de Jack, il faisait comment ? De quoi tu veux parler, là, Nathan Chirou ? Parce que là, je ne vois pas. Ah, oui, oui, pour partir du bateau, la souris de Jack est dans sa poche. Donc, d'office, il la suit. Quelle question. Allez, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook ainsi qu'à ma chaîne Twitch. Allez, ciao, ciao tout le monde !